Bonjour, alors c'est encore moi, j'ai refait une page d'art journal hier soir, du coup voilà je vous la partage aussi aujourd'hui. Alors la page d'art journal que je vais faire là, si vous voulez avoir une idée du temps que ça me prend, j'ai dû mettre une heure et demie le temps du film de la soirée du dimanche. Bon je me suis pas trop prise la tête, c'était vraiment un exercice que je que je voulais faire pour me détendre et c'est vrai que c'est du coup c'est des projets qui alors ça dépend de ce qu'on fait et comment l'aspiration vient comme pour tout mais c'est encore moins long que de faire une page en fait pour pardon pour moi. C'est vraiment on se laisse aller quoi complètement donc non oui une heure et demie ça m'a pris. Le bilan maintenant que je l'ai fini j'ai eu un petit peu plus de mal que la précédente à la faire parce que autant celle d'hier j'ai travaillé comment j'ai eu un processus créatif que je connais déjà c'est à dire d'abord faire mes tamponnages, les coloriser et travailler un fond après. Donc c'est quelque chose que je fais déjà dans des mini albums donc ou dans des cartes donc du coup ça s'est plutôt bien passé la première fois parce que j'étais dans quelque chose que je connaissais déjà. Là par contre je vais commencer par travailler mon fond et ensuite je vais venir embellir et là du coup c'est un peu plus compliqué pour moi surtout que j'ai pas de photos c'est le principe de l'art journal on pourrait en mettre d'ailleurs mais il y a peut-être des faux j'en mettrai mais bon là j'ai pas de photos et du coup la page elle se remplit moins vite quand il n'y a pas de photos faut trouver d'autres choses donc ça a été un peu un peu moins enfin un peu moins simple entre guillemets mais bon voilà ça se fait ça se fait bien quand même. Alors je suis partie sur les mêmes produits que pour la page précédente donc j'ai toujours le petit set de tampons de l'ancrer l'image avec les petits pinceaux et les tubes de couleurs et j'adore cette technique là je voulais appliquer la technique du résiste je trouve ça magique ça me rappelle quand j'étais petite vous savez on avait des coloriages on coloriait une page blanche et puis au fur et à mesure qu'on coloriait on voyait le dessin en fait qui était imprimé sur avec une une encre un petit peu comment glacée et on voyait le dessin apparaître j'avais ça quand j'étais petite et je sais pas si ça se trouve d'ailleurs encore maintenant et du coup ça me rappelle complètement ça c'est un peu régressif cette technique là pour moi et je j'adore vraiment cette cette façon de travailler les fonds donc j'ai tamponné mon motif de mon motif de pinceau le deuxième pinceau là avec le les poils plats large je les tamponné avec de la versa marque et ensuite j'ai appliqué ma poudre à embossé clear et je suis venue c'est chez with gun alors j'ai fait mes tamponnages au fur et à mesure parce que forcément quand on tamponne à la versa marque sur du papier blanc on voit pas forcément bien bien où on tamponne donc je l'ai fait par étapes et puis une fois tout a été bien bien embossé je viens appliquer ma couleur donc j'ai commencé par recouvrir mon papier avec de l'eau et ensuite je suis venue récupérer les couleurs que j'avais déjà enfin le reste de mes couleurs pour ma page précédente voilà et du coup alors là ce qui me gêne un petit peu c'est mon jaune ma transition et le jaune est un peu trop pétant et du coup il me manque une des transitions en fait entre mon verre et mon jaune là c'est pas grave parce que après je vais atténuer tout ça voilà on s'en fiche un petit peu mais c'est voilà c'est pour vous donner un peu mon avis critique sur mon travail voilà le jaune me paraît un peu flash par rapport par rapport aux autres couleurs et du coup il y a un manque de transition on voit que ma barre jaune en fait vous voyez ce que je veux dire voilà c'est pas grave je vais je vais l'atténuer après alors donc je continue à travailler mon fond donc là j'utilise des tampons de chez graffiti girl cette planche là elle a que des effets de texture donc je trouvais ça plutôt sympa là j'utilise les petites croix et le tampon est déjà sous effet de tâche en fait donc on peut l'utiliser facilement dans un sens et dans l'autre pour le compléter c'est assez sympa hier j'avais utilisé dans la même planche les petites étoiles et j'aime beaucoup celui-ci aussi de la même planche pour faire des petits effets de bordure voilà donc j'en ai mis je travaille souvent en symétrie donc j'en ai mis en bas à droite et en haut à gauche et en bas j'ai continué un petit peu pour souligner ma page et là je vais utiliser donc je réitère mon envie d'utiliser mes distress comme hier par contre j'ai appris justement de mon travail d'hier donc je décharge pas mal ma couleur avant sur un papier brouillon avant de l'appliquer sur mon fond donc voilà et je choisis une couleur de distress assortie à mon fond donc j'ai un jaune je vous dirai pas les noms parce qu'à chaque fois je les écorche le jaune c'est un limone quelque chose le rouge c'est le festi berries je crois que ça s'appelle comme ça le gris c'est un ice quelque chose très précis ce que je vous donne voilà le violet enfin le lavande que je vais utiliser enfin c'est un lila il y a lila dans le nom et j'utilise quoi en dernier lila j'en ai une autre intermédiaire je sais plus du coup j'ai un gris j'ai pas utilisé de vert j'ai dû utiliser un bleu je sais plus enfin bon j'essaye de j'essaye de comment de nettoyer mon mon pochoir aussi entre chaque application pour éviter que les couleurs se mélangent comme c'est des couleurs qui sont différentes les unes des autres voilà là ce que j'adore c'est retirer le masking tape pour pouvoir j'adore le petit bord blanc là tout autour alors oui j'avais fixé ma feuille sur une petite planche de bois pour être plus à l'aise dans la manipulation pour mon papier se tienne bien là comme j'ai travaillé mon fond complètement mon fond avec de l'aquarelle voilà c'était juste pour ça là je m'occupe de mes embellissements donc j'ai retamponné mon motif de pinceau cette fois avec de la versafine claire sur une chute de papier aquarelle donc mon papier aquarelle c'est celui d'hier là le Montval donc c'est le là j'ai travaillé sur le le verso de ma première page donc je travaille mon pinceau cette fois je le fais noir mon pinceau donc j'avais un fond de mélange de gris de peigne et de sépia que je réutilise pour me faire une première couche et puis ensuite je viens intensifier ma couleur en rajoutant un petit peu de sépia et un petit peu de gris et pour comment l'attache des poils du pinceau là j'utilise le même mélange mais vraiment très dilué pour avoir un gris et je viens intensifier avec une deuxième couche et les poils du pinceau vont être avec le même mélange mais j'ai rajouté un peu plus de sépia pour avoir un côté un peu plus marron et voilà je retravaille un petit peu le bout de mon pinceau pour travailler les ombres et puis et puis voilà donc là je l'ai séché détouré là je suis en train de chercher comment je vais pouvoir le placer je retravaille encore un petit peu mon fond avec le tampon texture et texte de la fée du scrap donc en bas à droite en haut à gauche mais je trouve qu'en plaçant mon pinceau directement sur mon fond du coup comme mon fond est assez travaillé encore une fois c'est parce que j'ai pas du tout l'habitude et c'est pas ma façon de travailler d'habitude donc moi j'ai besoin d'atténuer un petit peu pour que mon embellissement ressorte bien donc du coup allons-y j'ai remis du gesso mais je commence à aimer ça le gesso je me rends compte et du coup j'en ai mis en bas et j'en ai mis en haut pour faire toujours cet effet de symétrie donc voilà là ça me convient un peu mieux on distingue un petit peu les écritures en dessous du coup je me demande ce que je vais pouvoir faire pour continuer ma page parce que là si je la laisse comme ça elle me manque il manque quelque chose donc je retamponne mes petits tubes comme hier et puis je vais les coloriser et les détourer donc je les sèche bien là je ne suis pas sur le même papier je suis sur le papier Mix Media de Canson qui est beaucoup plus fin et qui est très lisse je l'utilise celui-ci parce qu'il est beaucoup moins épais je crois qu'il doit faire 200 grammes et je ne veux pas forcément de volume sur mon art journal pour l'instant je ne dis pas que je n'évoluerai pas après mais pour l'instant je veux vraiment quelque chose d'assez plat donc c'est pour ça que je prends ce papier c'est parce qu'il est beaucoup plus fin donc je travaille mes tubes comme j'ai fait hier en fait sur ma page c'est de la même façon donc je reprends mes mélanges comme mes mélanges sont assez dilués je vais appliquer plusieurs couches donc entre chaque couche enfin j'ai appliqué deux couches après la première couche j'ai bien séché pour appliquer la deuxième couche et puis je vais faire comme ça plusieurs tubes donc je vais je pense que je vais en faire 4 ou 5 je ne sais plus j'ai commencé par le rouge au début je voulais faire un rouge et un vert et puis je trouvais que les deux tubes par rapport à la longueur parce que je vais les placer derrière mon pinceau je trouvais que les deux tubes par rapport à la taille de mon pinceau ça faisait trop peu enfin c'était trop c'était déséquilibré donc j'ai décidé après d'en faire d'en faire d'autres et j'ai repris du coup les couleurs les couleurs de mon fond donc voilà là j'ai travaillé un vert un rouge et je vais ensuite travailler un bleu mauve et puis un bleu un bleu enfin voilà le bleu que j'avais utilisé voilà donc les mélanges c'est les mêmes qu'hier à quelque chose près oui parce que est-ce que j'ai refait des couleurs un peu j'ai peut-être refait un peu de vert mais quoi que je ne sais plus trop j'ai vraiment voulu utiliser les couleurs qui me restaient dans ma palette ça me permet de la nettoyer aussi un petit peu en même temps donc oui vous avez été plusieurs quand je vous demandais quelle encre vous utilisiez pour tamponner sur le gesso vous avez été plusieurs à me dire voilà Archival Inc c'était pour vous la meilleure il y a la Stazone aussi moi la Stazone j'ai du mal à l'utiliser je trouve que quand je tamponne sur mes photos c'est jamais net ça a quelquefois du coup ou alors il faudrait que j'utilise la plateforme ma plateforme de tamponnage mais j'ai la flamme de la sortir quelquefois donc par contre la Archival Inc moi j'ai aucun problème avec pour le tamponnage donc on est c'était bien ce qui me semblait que c'était la Archival ou la Stazone enfin c'est deux encres de même type pour pouvoir tamponner facilement sur le gesso donc voilà il faut que je regarde ce qu'il existe comme couleur si ça ça me tente de poursuivre cette aventure là du Hard Journal voilà donc je continue mes colorisations donc là j'ai recommencé mon bleu violet parce que j'en avais pas suffisamment et du coup je voulais une couleur plus soutenue pour mes tubes et ça suffisait pas donc j'ai rajouté un petit peu de violet Windsor avec un petit peu de grid paint voilà donc je travaille mes tubes donc c'est comme hier j'essaye de travailler les nuances pour toujours apporter du volume en fait à mon motif je termine par les petits bouchons donc comme hier là je m'embête pas mon mélange de sépia et de grid paint n'est pas assez enfin est trop dilué du coup je tape directement dans le godet de noir pour aller plus vite voilà et là ça me convient mieux je trouve que mon ensemble de petits tubes là ça fait un effet masse je trouve ça plus sympa en fait sous mon pinceau je tamponne un tampon de chez Florilège Design qui s'appelle Imagine et il y a tout un petit texte de définition en dessous donc moi pour l'instant je ne prends que le mot Imagine que je sais pas trop où je vais mettre et là ce qui me gêne c'est mon pinceau c'est de voir les tubes en dessous je trouve que le pinceau est trop fin enfin l'effet du pinceau sur les tubes ça fait trop fin du coup je décide d'en faire un deuxième que je viendrais mettre en fait que je viendrais superposer pour que ça étoffe un petit peu ma mise en page voilà donc je recommence la même chose là je colorise sur le papier mix média de Canson donc le papier qui est plus fin et voilà donc je le fais rapidement du coup comme je me suis entraînée sur la première colorisation la deuxième je trouve est mieux réussie je suis plus à l'aise ça file mieux donc voilà là je l'ai séché je vais appliquer mon petit posca blanc donc je le fais en haut du pinceau pour renforcer le côté bombé si vous voulez vous exercer aussi vous pouvez prendre l'un de vos pinceaux vous les mettez sous la lumière et puis vous voyez en fait là où ça fait un trait un trait lumineux et vous pouvez essayer de placer ensuite votre posca blanc à peu près dans les mêmes endroits pour que vous vous rendiez compte en fait de comment se créer les volumes avec la lumière voilà moi j'ai fait j'avais mon pinceau posé à côté de moi et je me suis dit ah oui la lumière elle arrive comme ça donc voilà et puis et puis voilà moi j'ai deux types de posca j'en ai un avec une pointe assez large et un effet enfin la pointe c'est un effet feutre et j'en ai un autre en fait qui a un pointe fine et c'est un effet comme un roller comme les crayons les crayons biques roller là c'est celui que j'aime le plus utilisé parce que je le trouve plus précis donc voilà j'ai collé le tout j'ai coupé le bout de mes pinceaux qui dépassaient je les ai recollés en haut de ma page à gauche et j'ai détouré mon titre je vais le placer comme ça au dessus des petits bouts de pinceaux là là je suis en train de chercher à quel endroit je vais le mettre et je vais le coller au dessus voilà je me dis tiens si je plaçais ma définition sous mon titre en ayant un effet de texture donc c'est ce que je c'est ce que je fais par contre voilà je protège bien le haut de mon tampon que je ne veux pas tamponner voilà et je le tamponne comme ça alors du coup comme j'ai le tampon texte de la fée du scrap qui est en fond j'aurais pu m'en dispenser sur cette partie là finalement du tampon texte le premier tamponnage que j'ai fait parce que comme j'ai retamponné un tampon texte avec une typo différente du coup ça se mélange un petit peu et comme j'ai le titre qui vient dessus du coup ça atténue là je marque les petites touches de lumière sur mes tubes et je trouve ça sympa mais le titre en haut à gauche ça déséquilibre alors là je suis juste en train de tracer le contour de mon titre avec un crayon noir un crayon micron et là je me dis je vais faire un rappel de mon titre mais tamponner en fait directement sur mon fond pour qu'il soit un petit peu plus fondu avec le fond de page et puis voilà donc là je me suis trompée j'ai utilisé la Versa Fini Clair mais finalement en la séchant bien Whitgun ça n'a pas bougé après et je termine par mes petits dots blanc donc ça permet d'apporter des petites touches de lumière j'aurais pu prendre aussi mes dots noirs ça aurait pu être sympa aussi mais j'avais peur qu'avec mon fond travaillé tamponné en noir aussi ça serait trop chargé donc voilà et là j'ai corrigé mon petit bouchon parce que mes lumières n'étaient pas bonnes dessus donc j'ai remis un coup de posca noir et une fois que ça a été sec j'ai remis le blanc au bon endroit voilà bah écoutez la voici d'un petit peu plus près donc vous voyez c'est un fond travaillé un peu différent voilà j'aime bien aussi je reste dans le même esprit que la première page je pense que je vais en refaire une c'est lundi de Pâques aujourd'hui jour férié je vais en refaire une aujourd'hui encore je pense je vais peut-être changer avec deux tampons je vais voir mais c'est super franchement c'est vraiment très 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 détendant j'aime beaucoup vraiment cet exercice là vraiment vraiment voilà je ne sais pas si je vous ferai des vidéos aussi souvent les prochains jours je vous dis à chaque fois profitez-en tant qu'il y en a l'inspiration et l'énergie l'envie n'est pas toujours là aussi souvent donc profitez-en et puis là je pense que je vais revenir vite avec une autre page allez bon scrap à vous et bon lundi de Pâques au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501